J'ai déjà été appelée, tout simplement, donc déjà quand on reçoit un appel, on se pose la question d'y répondre. Et puis aussi, j'avais participé à la FRAC, j'ai vécu deux ans à la FRAC, à me former sur la question de la pastorale, de la catéchèse. Et du coup, j'avais relu justement tous ces nouveaux textes qui sortent à Rome sur la catéchèse. Et franchement, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est très adapté au monde actuel. Et du coup, quand Sabine m'a proposé, je me suis dit, c'est vrai que dans la pastorale des familles, on a des questions sans cesse sur ces questions-là. Parce qu'on va préparer à une pastorale de type sacramentel, du style préparation au mariage, des jeunes qui en fait n'ont pas l'horizon. Ils ne savent pas que leur sacrement de mariage est tout simplement un moyen qui leur est donné pour qu'ils vivent leur vie chrétienne, leur appel à la sainteté. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressée de voir participer à ces groupes d'échanges. C'est très approfondi. Normalement, on avait trois rencontres prévues cette année. Et en fait, on en est peut-être à la cinquième ou la sixième. Et on étudie les textes systématiquement pour savoir quel est l'horizon de la catéchèse, qu'est-ce que c'est qu'un catéchiste, quelle est la cible de la catéchèse, quels sont les moyens. Les moyens, on étudie ça de façon systématique. Moi, j'ai de la chance de participer à ce groupe de réflexion. Évidemment que quand on a réfléchi à toutes ces questions, qu'on a lu les textes, on est vraiment convaincu de la route qu'il faut prendre. Mais c'est peut-être plus difficile pour les catéchistes dans les paroisses qui ne bénéficient pas de cette formation vraiment très approfondie. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment y aller. D'abord parce qu'on a un trésor à partager. Et parce qu'on va sortir comme ça de la pastorale sacramentelle qui nous amène à une pastorale de guichet, à une pastorale de la vie chrétienne. Voilà, qu'est-ce qui me fait vivre ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Sous-titrage ST' 501